C'est premier podium, première victoire. C'est vrai que c'est incroyable, c'est une super belle journée. Je suis hyper contente. C'est dur d'exprimer tout ce que je peux ressentir à ce moment-là. Quand tu arrives en bas, tu imaginais que tu avais fait une belle perte, tu avais beaucoup d'avance, mais qu'est-ce que tu as ressenti ? Oui, quand j'ai vu l'avance, je me suis dit que ça peut jouer devant, en tout cas sur le podium. Plus la course se déroule et plus j'y crois à cette victoire. C'est vrai que c'est des émotions incroyables que j'espérais vraiment vivre un jour. Parce que c'est vrai que c'est une super belle récompense, en tout cas pour tout le travail accompli toutes ces années, et puis à la fois pour tous ceux qui m'entourent, qui me soutiennent, qui croient en moi. Je leur dédie aussi toutes ces belles émotions et cette belle victoire. Ça fait du bien. Ça a été difficile ces dernières années, tu as eu des petits soucis de santé, des petites choses. C'est vraiment une consécration pour toi. C'est vraiment un travail accompli qui est payant aujourd'hui. Oui, accompli, qui est payant aujourd'hui. C'est vrai que j'ai envie de le savourer du mieux que je peux aujourd'hui. On sait que derrière, il faut repartir. Mais j'espère vraiment que ça va me lancer sur encore de super belles choses. Ce que j'ai ressenti au départ et sur les skis, c'est ce que j'arrive à produire depuis le début de la saison, quasiment sur toutes les courses. Après, ça ne s'est encore pas aligné comme j'espérais. Mais enfin, aujourd'hui, ça s'aligne. Et en plus, c'est devant. Donc, c'est génial. Oui, c'était une belle course. C'était difficile. Beau podium parce que tu es devant Chiffrine et Laragut. Donc, il n'y a rien à dire là-dessus. Et là, tu as vraiment pris des risques où il fallait. Est-ce que tactiquement, comment tu as construit cette course ? Dès hier, déjà, sur le livre, je me suis sentie assez bien sur mes pieds. C'était vraiment pas facile à skier. Je savais que je pouvais prendre de la vitesse à l'endroit où la piste fait le tour du mamelon. Et que là, il fallait vraiment oser tendre les lignes. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. C'est vrai que je n'ai pas eu des super sensations tout le long. J'avais l'impression d'être en retard partout et de ne pas avoir de vitesse. Mais bon, apparemment, ça a été ce qu'il fallait faire pour être devant aujourd'hui. Est-ce que tu as un petit mot à rajouter ? Non, un grand merci vraiment à tout le monde, à tous ceux qui me soutiennent, ma famille, mes amis, et puis tout le staff surtout qui m'entraîne et qui me soutient, qui croient en moi et qui m'aident à atteindre les sommets. Un grand merci à tout le monde, à tout le monde, tout le monde, pour leur soutien. Je suis vraiment heureuse de partager ça avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada